Voici, d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont nous marquer notre passé en dose. Sur ce, bon visionnement. Allo tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Au début des années 80, je travaillais à l'époque au restaurant Mont-El-Charles. J'avais fait une vidéo. On avait préparé un match amical entre la Sûreté du Québec et la Sûreté municipale. C'était les caniches contre les bulldoigues. Devinez qui étaient les caniches et devinez qui étaient les bulldoigues. Les gars ont un sens de l'humour épouvantable. À l'époque, c'était le Belkin également. C'était vraiment plaisant. Le match se tenait assez prospère. Moi et mon collègue de travail à l'époque, Claude Tremblay, avaient décrit le match. Alors, je vous présente l'arrière-plan de cette partie de hockey. Vous allez voir les anciens membres de la Sûreté du Québec de Saint-Georges et de la Sûreté municipale également. On regarde ce que ça donne. Pour visionnement et merci les boys pour ce très beau souvenir. En direct du Civic Center de Saint-Brosper, c'est le match de hockey opposant la Sûreté du Québec à la Sûreté municipale. Go, 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 go Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça fait rien. La prochaine fois, ce sera peut-être eux autres. Qu'est-ce que t'as trouvé le plus difficile dans cette partie-ci? C'est de me faire faire trois vues par eux autres. Et qu'est-ce que t'as trouvé, Jean-Guy Divierge, lorsqu'il a reçu la rondelle dans les parties? Est-ce que t'as aimé ça? Non, j'ai trouvé que c'était du temps perdu pour rien. On perd pas de temps pour un petit nano de même. Surtout un gros bulldog avec un casque protecteur. D'habitude, on s'arrête pas quand il est tout seul, il arbitre. Même, on lui donne des coups par ex-près. D'abord, on peut pas lui faire mal la tête, il en a pas. Bonjour. Est-ce que t'as des gens à saluer en terminant, vu qu'on va terminer cette émission par toi? Bonjour, papa. Bonjour, maman. À la prochaine, là. OK, salut, Roland. Et mon nom est Normand Lessa. Je suis avec l'analyse de ce soir. Claude, un petit mot en terminant? En terminant, en tout cas, Normand, c'était un très bon match de hockey, en tout cas. Mais c'est comme on avait dit au commencement de la partie. J'avais dit, moi, un score de 5 à 3. J'ai fini ça. Mais j'ai vu des fois ce soir, comme surtout Laval-Dion. Moi, il m'a impressionné ce world-là. Moi aussi, il m'a impressionné. Il est plus rapide sur la patinoire que sur la route. Parce que sur la route, il n'avance pas par tout. Oui, je ne sais pas s'il donne des étiquettes aussi vite qu'il peut marquer sur la patinoire. Mais en tout cas, s'il marque demain en année d'étiquette, il en donne un mot de blague. Non, c'était pas Guy Clich. Euh, moi, y'a pas Guy. Et on rappelle aux gens qui viennent tout juste se joindre à nous que c'est le parti de hockey terminé. La Sûreté du Québec a rapporté au contre 4 à 3 sur la Sûreté... La Sûreté municipale a rapporté 4 à 3 sur la Sûreté du Québec. Et ce match vous provenait en direct du City Center de Saint-Posper. Mon nom est Norman Lessard. J'ai été accompagné de ce soir comme analyste. Claude Tremblay. Qui vous dit bonsoir. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada